Maison d'oiseaux, maison mémoire, j'ai tes souvenirs gravés dans mon tête. Y'a des photos dans tes tiroirs, sapin Noël, gâteau de fête. Maison d'oiseaux, maison trop grande, les lits sont faits depuis deux ans. J'veux des baloums, j'veux des guirlandes. Maison d'oiseaux, recule le temps. Elle en a déjà charmé plusieurs avec ses chansons si réconfortantes. Et cet été, elle va faire la première partie de Damien Robitaille au francophonie. Alors on a voulu mieux la connaître. Geneviève Rasset nous a invité à son studio de répétition de Verdun pour nous présenter quelques chansons et pour nous parler de son parcours et ses projets. Je ne veux plus partir, je ne veux plus grandir. Bonjour Geneviève. Salut. Allô, on est à quelques pas de ton studio de répétition. Merci de nous avoir invitées. Ça me fait plaisir. Est-ce que la musique a toujours eu une place aussi importante pour toi dans ta vie? Oui, depuis toujours que j'étais une petite fille. Puis il y avait toujours de la musique chez moi. Ma mère est pianiste, elle a étudié en piano classique. Mon père, il a toujours gratté la guitare. Puis on a toujours écouté beaucoup de musique, des vidéos de musique. Tout là, vraiment, oui, ça a toujours été très important dans ma vie. Est-ce que c'est ton père qui t'a appris à jouer de la guitare? Au début, oui, mais tu sais, j'étais comme ado. Puis je voulais faire mes affaires par moi-même. Il me donnait un coup de main, mais c'est sérieux, c'était Internet. J'ai appris par moi-même dans ma chambre. J'ai écouté Avril Lavigne, j'essayais de jouer comme ses tunes, tu sais. Puis j'ai surtout appris par moi-même. Je n'ai jamais vraiment pris de cours de guitare, non. Puis est-ce que tu as commencé à écrire tes chansons au même moment aussi, à l'adolescente, non? Ça a pris longtemps avant que j'écrive des tunes. J'ai chanté les tunes des autres pendant vraiment longtemps, comme 6-7 ans. Puis c'est juste quand j'ai fini le cégep, que j'ai étudié au cégep de Saint-Laurent en musique. Puis quand j'ai fini, je voyais mes amis aller à l'université. Puis là, je faisais comme, ah, ça ne me tente pas. Puis là, ma prof de chant m'a dit, pourquoi tu ne vas pas à l'École nationale de la chanson? Puis là, j'étais là, c'est quoi cette affaire-là? Je ne savais même pas c'était quoi. Ça fait que là, je suis sur Internet, je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire des chansons. Je me suis dit, je vais m'essayer, tu sais. Puis c'est vraiment là. Puis finalement, j'aimais vraiment ça. Ça fait que je me suis inscrite. Alors à Granby que ça s'est passé. Oui, c'est ça. C'est surtout là que j'ai commencé vraiment à écrire, oui. Est-ce que c'est là que le déclic est venu? C'est quand tu as vraiment senti que c'est ça que tu voulais faire comme métier? Bien, chanter, ça a toujours été ça que j'ai voulu faire. Tu sais, j'ai toujours chanté vraiment depuis très, très jeune. Puis moi, à l'étudiant en musique, mes parents, c'était facile pour eux, c'était normal. C'était, ouais, vas-y, c'est ton rêve, tu veux faire ça, fais-le, tu sais. Ça fait que j'ai toujours voulu chanter, mais écrire vraiment, oui, à Granby. J'ai trouvé ma plume à moi, tu sais. J'ai vraiment travaillé sur mon artiste à moi. Puis tout ça, tu sais, c'est quand même un an, tu sais. À Granby, on était 14, ça fait que c'était vraiment juste écrire des tunes pendant un an. Ça fait que c'est vraiment là que j'ai poigné l'essence de ma musique, oui. J'ai trouvé un coeur misé en mille morceaux. Tout m'a gagné et couché sur le dos. Coupé en deux par une paire de ciseaux. Les mains dans la face, ils cachent ses yeux mouillés. Il n'est pas question de vouloir leur coller. Ils ne voudraient pas se refaire déchirer. Laisse-moi faire un peu de bricolage. Je pourrais te mettre la tête dans les nuages. Laisse-moi faire de toi un beau collage. Je pourrais te mettre un sourire au visage. J'ai tout essayé, je lui ai même mis de la colle. Je lui ai écrit mes plus belles paroles. Il n'y a rien à faire. Le petit coeur s'isole. Les mains sur les oreilles. Le front sur les genoux est tout brisé. Il ne peut pas rester de boue. Faudrait leur coller avec ta crazy glue. Laisse-moi faire un peu de bricolage. Je pourrais te mettre la tête dans les nuages. Laisse-moi faire un peu de bricolage. Laisse-moi faire de toi un beau collage. Je pourrais te mettre un sourire au visage. Je pourrais te mettre un sourire au visage. J'ai trouvé un coeur brisé en mille morceaux. Tout m'a gagné et couché sur le dos. Coupé en deux par une paire de ciseaux. Tu disais que tes parents t'aidaient. Est-ce que ça l'aide? Est-ce que c'est important d'avoir des gens autour de soi qui te motivent au début comme ça? Oui, parce que c'est quand même difficile. Être auteur, coposeur, interprète, dans beaucoup de domaines, c'est rough. Des fois, le manque d'inspiration, ça peut tellement être rough. C'est tellement important d'avoir du monde qui te soutienne en arrière de ça. Parce que c'est facile de lâcher. Puis ton idée, entre autres, avec ton EP, sûrement, tu es allée sur Internet pour ramasser de l'argent pour faire ce projet-là. J'avais tellement de monde qui me soutenait. C'était incroyable. Tu as vu que le public était là déjà. Oui, mais quand j'ai sorti ça, l'Indiegogo, je m'étais donnée comme but 3000 $. Je me suis dit que je ne vais jamais me rendre à 3000 $. Oblique ça. Finalement, je pense que c'était en 15 jours. J'avais déjà la moitié d'accumulé. Je me suis dit que j'ai commencé à pousser un peu plus. Puis ça y est, t'es allé tout seul. Je me sentais tellement choyée. Quand j'ai atteint le 3000 $, j'étais là, oh my God, ça ne se peut quasiment pas. Alors là, ça, c'était vraiment pour sortir ton EP en 2014. Là, présentement, tu travailles à la création de ton premier album. Comment ça se fera? Ça va bien. Je travaille... J'ai décidé de... En fait, j'ai fait une demande de bourse au casque. Puis ils sont assez gentils qui m'ont donné une belle bourse. Fait que j'ai l'opportunité de travailler avec une parolière. Parce que moi, c'est quelque chose que je trouve un peu... Je suis un peu lente dans les paroles, tu sais. Puis là, tu vas rire, mais j'appelle ça... Ma méthode d'écriture, j'appelle ça la méthode vomi. Parce que quand j'écris une toune, moi, c'est vraiment comme... Ça cogite, j'y pense, j'y pense. Puis là, bam, 15 minutes, il y en a une, tu sais, c'est fait. Fait que là, tu sais, c'est vraiment cool, mais tu sais, quand tu dois t'asseoir, Fanky, je veux écrire 15 tonnes, là, ça marche moins. Pour ça que j'ai demandé à Virginie Bilodeau de venir m'aider avec les paroles. Puis on a commencé à travailler ensemble au mois de janvier. Puis on a écrit quelques tonnes ensemble, ça va super bien. J'écris aussi encore par moi-même. Mais c'est vraiment le fun, la collaboration et tout ça. Fait qu'on est encore à cette étape-là, l'écriture. Mais tranquillement, là, on va commencer la pré-production. Puis tu sais, je pense à tout ça en même temps dans ma tête, là, Évidemment, là. Même les rideaux fermés C'est ensoleillé Puis même au mois de janvier C'est encore l'été Quand tu parles C'est beau comme une chanson de Cormier Puis quand tu dors C'est doux comme un désert Pour toi J'ai le goût de chanter Tous les clichés Pour toi Pour toi J'ai le goût de chanter Tous les clichés Quand on sera vieux Quand on sera vieux Dans nos visages Dans nos visages On pourra lire Entre nos lignes Puis à la fin du monde Quand toutes bonnes choses seront disparues On va se cacher On va se cacher ici On verra rien de ça Promis J'ai le goût de chanter J'ai le goût de chanter Tous les clichés Pour toi J'ai le goût de chanter Tous les clichés Puis on peut s'attendre à quoi Pour le premier album de Geneviève Rasset On peut s'attendre à l'évolution du EP C'est pas super différent Mais c'est pas pareil Les chansons du EP Je les ai écrites en 2011-2012 Là on est en 2015 J'ai quand même évolué Geneviève Rasset 2.0 C'est à ça qu'on s'attend C'est quoi qui t'inspire en général Lorsque tu composes? Es-tu des témoins particuliers? Un peu comme tout le monde L'amour C'est sûr que ça m'inspire beaucoup Puis moi j'ai vraiment pas honte Le monde qui sont comme Je veux pas écrire des tonnes d'amour Moi j'écris des tonnes d'amour Puis je l'assume Oui l'amour c'est sûr Mais la vie de tous les jours Des choses qui m'arrivent C'est sûr que ça m'inspire Moi je m'inspire beaucoup Des choses qui m'arrivent pas vraies Dans la vie J'ai la misère un peu à inventer des histoires Mais je commence un petit peu C'est un autre monde Mais j'essaie de m'aventurer là-dedans aussi C'est le fun aussi Mais c'est moins instinctif pour moi On dit souvent que ta musique Est très réconfortante C'est douillet Pourquoi tu penses Est-ce que c'est comme ça Dès le début? Oui Je sais pas pourquoi Moi j'aime vraiment ça chanter Je suis vraiment bien là-dedans Puis c'est la chose que j'aime le plus au monde Peut-être que tu sais Vu que j'aime tellement ça Ça dégage ça Le confort Parce que pour moi C'est mon confort Ma guitare Puis mes chansons Ma voix C'est vraiment mon confort Sinon je sais pas On a un petit quiz pour toi Un petit questionnaire Alors des questions rapides Qu'on pose à tous les artistes Qu'on rencontre Très facile C'est vraiment pour mieux te connaître Alors tu peux donner des réponses assez courtes aussi Pendant tes journées de congé Qu'est-ce que tu aimes faire? Ça dépend Ces temps-ci Je suis moins paresseuse J'ai été faire du vélo Mais cet hiver J'avoue que j'ai écouté Gilmore Girls J'ai été toute écoutée Toutes les épisodes Fait que oui Netflix des fois là Sur le sofa Ça m'a pris des journées Oui Ton artiste francophone préféré? Louis-Jean Cormier Oui Un moment cocasse qui s'est passé sur scène Un moment cocasse sur scène Ah! Une fois ça m'est arrivé Ça c'était avec un autre groupe que j'avais Qui s'appelait Les Gourmandes On était quatre filles On faisait de la musique a cappella Puis une fois on faisait un spectacle Puis on avait des petites machines Comme des faits vocaux Puis je suis en train de jouer Une chanson à guitare Puis là je chantais Puis là ma machine a perdu les batteries Fait que là on m'entendait plus Là ah merde Là je regarde la fille à côté de moi Je dis continue à chanter Pas de problème Elle chante ça va bien Puis là Dans la même chanson Ma guitare la batterie elle lâche Fait que là j'arrête de jouer de la guitare Fait que là On s'est tous regardés Puis on a comme fait une fausse fin Comme ah ah Tout le monde a embarqué Oui c'était comme C'était un peu bizarre Mais oui c'était assez gênant C'était assez cocasse Oui Ton rituel avant de monter sur scène Euh J'aime ça prendre un petit verre de vin Puis juste être relax Tu sais comme Juste jaser avec Francis Souvent je fais des spectacles Avec Francis mon guitariste Juste qu'on jase Puis qu'on soit comme normal Tu sais Pas qu'on se stresse ensemble Tu sais Juste être bien relax Oui Pour toi les francophilies en un mot L'été L'été Oui Qu'est-ce que Montréal représente pour toi Euh La maison C'est ça que Montréal C'est la maison C'est ça que Montréal Les spectacles La musique La culture Ouais Je t'ai appris Tout par coeur Toi qui ris Toi qui pleure J'ai senti ta chaleur J'ai senti ta chaleur J'ai compris tes couleurs Rouge et bleu et jaune et blanc et vert et orange Multicolore T'es multicolore T'es multicolore T'es teint sur mon corps Je suis une peinture À numéros Sans bordures Sans enclos C'est pas dur C'est pas dur Port à zéro Sans bordures Colore ma peau Rouge et bleu et jaune et blanc et vert et orange Multicolore, t'es multicolore Tes teint sur mon corps Rouge et bleu et jaune et bleu et vert et orange Multicolore, t'es multicolore Tes teint sur mon corps Multicolore, t'es multicolore Tes teint sur mon corps, tes teint sur mon corps T'as déjà eu un premier contact, on peut dire, avec les francopholies parce que t'as été finaliste au concours L'étoile montante de Ford en 2013. Oui, c'est ça. Comment ça s'était passé? C'était quoi le... Ah, ça, c'était fou! Je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Je m'étais inscrite au concours, puis j'ai fait les demi-finales. Puis là, il fallait faire voter le monde. Tout le monde votait pour moi. J'étais contente. Fait que là, j'étais allée en finale. Puis non, non, c'était vraiment cool. Moi, ça a toujours été un peu mon rêve de chanter aux francos. Moi, je vais là depuis que je suis quand même jeune, là. Puis d'être sur la scène de Ford, c'était quand même impressionnant. C'était vraiment cool, oui. Deux ans plus tard, première partie de Damien Robitaille. Qu'est-ce que ça représente justement pour toi de jouer aux francos? Ah, bien pour moi, tu sais, je suis tellement contente quand on m'a écrit pour ce spectacle-là parce que, comme je te l'ai dit, c'est un peu mon rêve d'être toute fille, tu sais. Puis je trouve ça tellement le fun, les francos. C'est tellement ma semaine préférée dans l'année, tu sais, parce que, tu sais, la musique, ça me nourrit, là. Fait que moi, je vais... aux francos, je suis là à tous les jours, là. Puis je vais voir toutes les choses du monde que je connais, que je connais pas. Fait que, tu sais, je vais faire découvrir ma musique au monde. Tu sais, c'est mon tour. Fait que non, je suis vraiment contente de ça, oui. Puis lorsque tu as su que tu allais être en première partie de Damien Robitaille et de cet artiste-là, quelle a été ta réaction par rapport à ça? Bien, j'étais contente parce que Damien, il est allé à l'École nationale de la chanson aussi. Fait que là, on a ça comme... en commun. Puis j'aime super sa musique, j'aime vraiment ça. Puis il est super drôle, puis en plus, il est super beau. Fait que... Ça a l'air dessus, oui. Pourquoi not? Non, non, je suis très, très contente de faire ça pour la première partie. Qu'est-ce que tu nous prépares pour les francos faits? Ça va être un spectacle en solo, moi puis ma guitare. Ça va être des chansons du EP, quelques nouvelles chansons qui vont se retrouver sur l'album, un genre de melting pot, là. Ça va être... Ça va être ça, un melting pot de vieux et de nouveau. On a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. 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 C'est parti !